Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va pas, il n'y a pas vraiment la forme. Je suis grippée depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Ça ne m'implique depuis quand est-ce que cela a commencé. Mais bon, j'ai décidé aujourd'hui de me faire, bref, de faire des efforts et de prendre soin de mes cheveux. Je vais juste faire un soin vite fait, un bain d'huile. J'espère que je vais y arriver. Là, mes cheveux sont totalement, extrêmement secs. C'est vraiment comme la paille, quoi. Ça fait vraiment des semaines que je marche et je traîne avec ça comme ça. J'attache la derrière parce que vraiment, je n'ai pas la santé. Je n'ai pas du tout... Même les jours où je me sentais un peu, je n'avais vraiment pas envie de trop me casser la tête. Et avant de commencer mon soin, je dis d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Likez, partagez et donnez-moi des suggestions, des propositions du sujet que vous aimeriez avoir sur la chaîne. Et bon, comme je le disais, avant de commencer, je vais d'abord retirer mon vernis. Pas parce que le vernis est mauvais pour faire son soin, mais tout simplement parce que mon vernis a commencé à se... Comment dire ça? À se décoller. Je vous le montre là. Vous voyez? Donc, il n'est pas... Ce n'est pas bien de faire son soin avec les ongles qui ne sont pas propres. On risque de s'arracher encore plus les cheveux. Donc, je vais d'abord retirer mon vernis. Là. Et je vous conseille de... J'espère que vous m'écoutez parce que la voix est mauvaise. La voix ne sort pas. Je vais faire des efforts. Je vous conseille toujours d'utiliser un dissolvant acéton-free, acéton-fry, donc sans alcool. En fait, ça, c'est ma recommandation. Parce que les vernis avec alcool font aussi le travail. Ça... Ça nettoie aussi les ongles comme tout dissolvant. Qu'est-ce que je dis? Des dissolvants avec des alcools, oui. Ça nettoie aussi les ongles comme tout dissolvant. Mais moi, pour moi particulièrement, ça m'assèche les ongles, l'alcool, tout ce qui est avec alcool, les produits, les dissolvants avec alcool, peu importe la marque, moi, ça m'assèche les ongles. Et du coup, j'avais constaté que les dissolvants sans alcool ne m'assèchent pas les ongles. Donc, quand je retirer mon vernis, je peux directement... Bref, je n'ai pas de souci. Après que le lendemain, bien les jours d'après, que mes ongles sont trop, trop, trop secs. Déjà que, bon, à la base aussi, j'utilise beaucoup de crème à main. Des crèmes pour ongles, quoi. Donc, moi, j'ai toujours ce petit truc-là à moi. Je suis toujours en train d'utiliser ma crème à main. Là, je suis en train de retirer mon vernis. Là, j'ai toujours ma crème à main avec moi. J'en ai plusieurs. Je suis baladée partout, partout là. Donc là, je vais vite faire le retirer mon vernis. On va passer à la séance de bain du linge. On va passer à moi. C'est parti. Alors mes amis, je suis de retour. Après avoir bien nettoyé mes ongles, donc je vais passer à la séance de bain d'huile. Je vais juste utiliser une seule huile, l'huile de chanvre et avec l'huile essentielle de marte de poivrer, juste tel que je vais rajouter. Donc là, j'ai mon bocal, je ne sais pas en restant du sujet ici, je ne sais pas de quel huile il s'agit. Donc je vais juste transvaser, petite quantité, là comme ça, en espérant que ça va suffire. Je vais rajouter quelques huiles, quelques gouttes d'huile essentielle de menthe pour un frais. C'est très bien pour le cul chevelu aussi. J'ai mis comme ça au pif dix gouttes. Donc parce que là, j'ai des graves démangeaisons. Comme je vous ai dit, c'est depuis que je n'ai pas fait mes soins. Les cheveux sont attachés, étaient vraiment tout simplement attachés là depuis les semaines. Donc j'ai endassé beaucoup de démangeaisons sur les cheveux. Je ne sais pas si c'est visible, là où c'est dur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est pas évident. Vous voyez? Imaginez, c'est ces pellicules-là comme ça sur toutes les cheveux. Bon, moi, particulièrement, quand je fais mon bond, je vaporise aussi mon cheveu. C'est un choix, c'est pas obligé. Ça permet de me ramener les cheveux, de les adoucir. Et c'est tout aussi conseillé de ne pas manipuler les cheveux lorsqu'ils sont secs. Donc bon, chacun, je vois d'autres, n'aiment pas le... Avoir les cheveux humides quand ils réalisent le bain juin, mais moi, je le fais toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.